Bonjour tout le monde, bienvenue dans une aiguille dans une boîte d'infos. Nous sommes samedi 2 novembre 2024. Info numéro 1. La production d'obus de mortier en Ukraine freinée par une pénurie d'explosifs. Un article intéressant de Reuters explique que la production russe est capable d'atteindre 3 millions d'obus par an quand l'Europe et les Etats-Unis réunis sont capables d'en produire uniquement 1 million. L'Ukraine qui avant cette guerre n'en fabriquait pas du tout a une production importante mais loin derrière celle de la Russie. D'autant plus qu'il y a un manque des composants pour produire les explosifs et ça c'est mondial. Donc l'Ukraine peine à ce niveau-là notamment. Un article du Point par Antoine Wittkin qui a interrogé John Brennan, ex-chef de la CIA et qui révèle l'ampleur des liens entre Trump et le Kremlin. Donc un article à lire dans le Point. Ensuite le site internet du FMI mentionne l'ancien banquier central russe sanctionné comme un membre du conseil d'administration. Ça pose question mais c'est à lire sur Reuters. Plusieurs personnes arrêtées en Israël après une fuite d'informations du bureau du premier ministre. Les autorités israéliennes ont arrêté plusieurs personnes soupçonnées d'avoir divulgué des informations secrètes du bureau du premier ministre Netanyahou. Ensuite les Etats-Unis finalisent leur règlement visant à examiner davantage de transactions foncières étrangères à proximité de leur base militaire. Les Etats-Unis sont de plus en plus préoccupés par les risques pour la sécurité nationale posés par les achats de biens immobiliers liés à la Chine à proximité de sites militaires sensibles. Ensuite, à lire sur Newsweek, la Pologne commence à construire des fortifications à la frontière de l'OTAN avec la Russie. On sent que les neufs de Bucarest, donc les neufs qui ont des frontières communes avec la Russie, sont évidemment les plus impliqués, les plus effrayés par les potentielles actions russes à venir. Ensuite, la Russie condamne un ancien employé du consulat américain à près de 5 ans de prison. Il a été condamné cette semaine à près de 5 ans pour des accusations liées à la coopération avec un Etat étranger. L'ancien employé du consulat identifié comme Robert Cholov a été condamné vendredi par un tribunal de la ville russe de Vladivostok. Et c'est à lire sur Newsweek. Pour finir, The Moscow Times nous apprend que le FSB a sorti son calendrier annuel et dans lequel il y a des représentations assez surréalistes. On peut voir notamment Poutine et Xi Jinping représentés avec des tenues serrées, près du corps, musclées. C'est assez ridicule. Voilà les techniques de propagande à la Russe, tout en finesse. C'était une aiguille dans une boîte d'infos. Et donc je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada